Déjà deux modèles, deux modèles de Galaxy S5, un modèle en plastique et un modèle très haut de gamme qui pourrait être en métal. Il y a même des designers concrets des modèles, des concepts métal et cuir, c'est assez impressionnant. Mais surtout, Samsung a décidé de frapper Apple, de le chercher sur son terrain, en équipant le Galaxy d'un système de reconnaissance rétinien. L'iPhone 5S est équipé d'un système par empreinte digitale. Et là, ça va être l'œil. On pourra peut-être reconnaître son propre téléphone et le sécuriser avec sa rétine. Les trois grands points de ce smartphone au niveau de ses specs, ça va être le processeur, un quad-core 2,5 GHz. Ce qui est assez puissant, ça va être un écran 2K, donc très haute définition, qui va faire qu'on aura dans sa poche l'équivalent d'une télévision HD. Et aussi une batterie qui va donner une autonomie un peu plus importante que les modèles précédents. Ce qui est nécessaire avec la 4G, avec la vidéo, on va avoir un peu moins d'autonomie. Donc, il nous faudra des batteries de plus en plus puissantes pour tenir longtemps. Est-ce que Samsung va se lancer sur l'incurvé ? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le Wall Street Journal a démenti le fait qu'Apple se lance dans les modèles incurvés. Alors, est-ce que Samsung va s'y lancer ? On en doute. Il y a des fuites sur les prix quand même. On sait que les téléphones, ce qui se dit, c'est que les téléphones vont coûter moins cher que l'iPhone. Ils seront entre 400 et 700 euros selon les modèles. Mais alors là, il n'y a aucune possibilité de dire « oui, ça va être le bon prix ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada